La puberté, la jeune fille de 12 à 18 ans, ne jeune fille a ses règles lorsque son système reproducteur reste mature. Devenue pubère, elle peut avoir des enfants. Désormais, et jusqu'à la ménopause, qui survient généralement autour de la cinquantaine, son corps sera réglé selon un cycle menstruel qui ne les interrompra que pendant les grossesses. La puberté, cette étape fondamentale dans la vie d'une adolescente est la conséquence et la production d'hormones sexuelles qui vont entraîner des modifications physiques et psychologiques. Elle commence par l'augmentation du volume enceint et se termine par la survenue des règles. L'enfant est devenu une jeune fille. Les étapes de la puberté La puberté est proche lorsque la vitesse de croissance de l'enfant s'accélère. Les adolescentes prennent en moyenne 10 cm de hauteur lors de la puberté. La première étape a lieu le plus souvent entre 8 et 13 ans. A cet âge, et ce verre commence à fonctionner, un follicule se met à grossir et produit de l'ostradiol, une hormone sexuelle qui passe dans le sang, voire chapitre 1, et entraîne le développement progressif des seins. Cette augmentation du volume des seins, qui est la première étape de la puberté chez la jeune fille, dure en général 2 à 3 ans. La poitrine se soulève puis se bombe. Les mâmes l'enfoncent. Environ 6 mois après apparaît la pilosité pubienne, puis la pilosité axillaire et enfin les règles voire chapitre 1, entre 11 et 15 ans, le plus souvent vers 12 ans. Cette étape des premières règles, appelée ménarche, arrive en moyenne en France à l'âge de 12 ans et demi. L'intervalle normal entre deux épisodes des règles est de 26 à 30 jours. Souvent les premiers mois ou premières années, les règles ne sont pas régulières. Elles le deviennent normalement 2 ans après les premières règles. Cette régularité signifie que les ovaires fonctionnent bien, que l'utérus est présent et surtout que la commande des ovaires est efficace. Tension. Chez la jeune fille, la commande des ovaires est fonctionnelle dès les premiers cycles. Il peut y avoir ovulation et donc grossesse en cas de rapport sexuel à partir de l'apparition des règles. Il faut prévenir les adolescentes et aborder les différents modes de contraception avant les survenus des premières règles. En même temps, mais cela se voit moins, la vulve et le vagin se développent pendant que l'utérus, surtout le corps utérin, et les ovaires s'augmentent de volume. Dans les ovaires, les ovules, et un jour futur s'embryon quand il y aura rencontre avec un spermatozoïde, mûrissent progressivement. Le col de l'utérus commence à sécréter de la glaire qui ressemble à du blanc d'œuf. Les autres manifestations de la puberté, secondaires à la fabrication des hormones sexuelles, sont psychologiques. En effet les modifications physiques interrogent la jeune fille qui d'enfant devient femme. Elle rece des émotions nouvelles envers ses parents, rivalité vis-à-vis de sa mère, séduction du père, désir d'indépendance vis-à-vis des deux parents. Les relations avec ses camarades changent aussi, en particulier avec les garçons. Elle devient su, elle devient sujet et objet de désir érotique. C'est le temps des premières scouts de cœur. L'adolescente, du latin adolescent, qui grandit, est dans une position inconfortable entre le monde de l'enfant et celui de l'adulte. Elle doit accepter ces changements physiques importants pour elle-même et pour son entourage. Elle va revendiquer un espace d'intimité, surtout en ce qui concerne son corps, générateur d'une pudeur inédite. Elle est aussi vulnérable et peuvent apparaître des difficultés scolaires, des troubles du zommeil ou des conduites à risque, alcoolisation, usage de drogue, fugue. Des troubles graves peuvent survenir pour gommer ces changements de la puberté, comme l'anorexie qui entraîne un maigrissement et absence de règles. La fin de l'adolescence se situe vers 17-20 ans, après les dernières étapes du développement physique. C'est à cette période que l'identité sexuelle et la capacité de relations intimes affectives et sexuelles sont acquises après quelques expériences. Expériences plus ou moins réussies. En France, l'âge moyen des premiers rapports sexuels se situe autour de 17 ans. Enfin, il faut rappeler que, si la majorité légale est à 18 ans, la majorité dite sexuelle est à 15 ans révolu, ce qui veut dire que la loi reconnaît aux mineurs de 15 ans révolu le droit d'un consentement libre à des relations sexuelles. Toute personne ayant des relations sexuelles avec une fille de moins de 15 ans peut être poursuivie pour agression. Sous-titrage Société Radio-Canada